Olivier Kaplan, 2014, une année où on fêtera les 50 ans de la Fondation Mag, que vous ferait en organisant trois expositions, à commencer par une première sur l'histoire de la construction de cette Fondation. Absolument, on va consacrer pour la première fois une exposition à l'architecture, mais dans le cadre de l'anniversaire, c'est l'architecture de cette Fondation qui est née en fait d'un rapport entre Aimé Mag, Miro et Certes. L'architecte catalan, cet architecte catalan certes était un catalan indépendantiste, très ancré dans la culture catalane, mais qui a fait ses études aux Etats-Unis. Donc imaginez un jeune homme dans les années 30, qui a une trentaine d'années, il rencontre qui à Barcelone, qui est une ville qui attire beaucoup de monde à l'époque, il rencontre Arp, il rencontre les gens du groupe Dada, Picabia et le Corbusier. Il est architecte et il va se passionner pour l'art en liaison avec l'architecture. Il va monter à Paris, il va travailler dans l'équipe Le Corbusier et en même temps avec Miro, il va connaître Kandinsky, il va connaître Calder, il va connaître Léger. Et c'est à lui que Aimé Mag demande la construction de cette Fondation. Alors on va raconter cette relation entre Certes et les artistes. Alors il y aura la Fondation comme point central à travers des films, des dessins, des maquettes, des documents, mais il y aura aussi les ateliers Miro de Mallorque, la Fondation Miro, le Visual Art Institute de Le Corbusier, tout ce qu'il a fait en relation avec l'art, avec les œuvres des artistes qu'il aimait. La destination finale de la Fondation Mag a complètement orienté son travail dans l'élaboration des plans ? Oui, parce qu'au départ la Fondation Mag, dans l'utopie des Mémag, ça devait être un village, un village pour artistes. Et Mémag rêvait à ce qu'ils viennent séjourner dans des ateliers avec des salles d'exposition et que ce soit une sorte d'abbaye de Télème. Après les artistes lui ont dit mais c'est très compliqué de faire ça. Alors c'est devenu dans son esprit un lieu de recherche où les gens viendraient discuter, etc. Et après c'est devenu un lieu d'exposition. Et donc à chaque fois que cela changeait, évidemment il changeait ses plans, il les corrigeait. Et c'est magnifique de voir cette évolution qu'on va raconter jusqu'à la Fondation Mag aujourd'hui mais en passant par une Fondation Mag du futur qu'il avait imaginé et qui n'a pas été faite. C'est-à-dire les projets d'extension dans la colline qui pique vers Saint-Paul, vers Nice. Alors après cette première exposition, l'exposition d'été sera articulée autour des œuvres qui ont marqué l'histoire de la Fondation Mag. Voilà, c'est cela. Là aussi à la Fondation Mag, ce sont les œuvres qui sont les guides. Ce ne sont pas les écoles, les mouvements, l'histoire de l'art. C'est vraiment les œuvres. C'est la seule chose qui intéressait au fond Aimé Mag et ses amis. Et c'est ce que la Fondation a fait. Ce qui fait qu'il y a des œuvres très étrangères les unes aux autres. mais qui ont tous comme point commun. C'est une œuvre assez forte pour pouvoir exister en tant que telle. Alors on va suivre ce fil-là, l'œuvre, les œuvres, les grandes œuvres qui sont passées entre les mains d'Emé Mag et pour une part à la Fondation Mag. Mais on va essayer de montrer des œuvres très originales. C'est-à-dire le chef-d'œuvre n'est pas forcément celui auquel on attribue sans arrêt. Ce qualificatif, oui c'est un chef-d'œuvre, c'est un chef-d'œuvre. Il l'est mais il y en a plein d'autres et on va donc montrer ces œuvres qui sont des chefs-d'œuvre et des chefs-d'œuvre moins connus pour une quarantaine d'artistes. On peut avoir une petite idée de quelques œuvres ou quelques artistes qui seront présents cet été ? Oui, il y aura bien sûr, comme on a pu le voir à Paris ces derniers temps, des œuvres qu'on a pu réunir qui sont les œuvres de Braque avec deux œuvres de la Fondation, une œuvre appartenant à Adrien Mag qui sont les plâtres gravées, qui sont un des moments forts de Braque. Il y aura bien sûr des Kandinsky qui ont été à un moment propriété d'Emé Mag mais qui sont aujourd'hui de propriété privée. Il y aura tous ces grands-là à travers des œuvres singulières. Par exemple, il y aura une série de choix de sculptures de Calder qui ne sont pas du tout les grands mobiles, les grands stabiles mais des œuvres colorées qui renvoient plus ou moins à une animalerie de dimension maximum d'un mètre qui sont absolument extraordinaires. Et puis, il y aura aussi, nous, ce que nous considérons comme des grandes œuvres et qui ont été les prises de risque d'Emé Mag. Peut-être qu'il y aura un Fiedler, par exemple. Il a toujours cru que Fiedler, et je partage son avis, était un très grand peintre et Fiedler n'a pas rencontré son époque. Il y a même, ça, ce sera sur le côté sonore, mais il y a eu un homme ici qui a travaillé à Nice qui était Lars Frédéricson. La notoriété n'est pas venue à sa rencontre mais ses bandes-sons sont absolument extraordinaires. Elles sont saisissantes. Donc, il y aura à la fois les artistes très connus, on va bien sûr montrer Bonharmonet, et il y aura aussi les prises de risque parce que ce lieu a toujours été un lieu de prise de risque. Enfin, pour clôturer cette année d'anniversaire, vous consacrez une dernière exposition à la Rencontre des Arts qui a été un peu la marque de fabrique de la Fondation Mag. Oui, qui, pour des raisons diverses, notamment budgétaires, est passée à l'arrière-plan. On va essayer de le remettre au premier plan. Vous vous souvenez qu'ici, Mers Cunningham a dansé pour la première fois. Ici, Albert Heller a joué, personne ne connaissait. Son travail, c'est Daniel Coe, qui était un conseiller d'Emémag avec Mirolio, qui ont dit, mais là-bas, il y a un jazzman extraordinaire. Il y a tant d'exemples comme ça. Et donc, quand on regarde les photos, par exemple, Albert Heller, on voit dans la bulle d'Hans Walter Müller, l'architecte qui fait des architectures gonflables et qu'on va inviter. On voit Emémag qui saute de joie. Alors, est-ce qu'il aimait précisément cette musique qu'il ne connaissait pas avant qu'on lui fasse découvrir ? Ça n'est pas sûr, mais la joie de découvrir le nouveau était extraordinaire. Le nouveau en danse, le nouveau en écriture, et le nouveau en musique liée aux arts visuels. Donc, il va y avoir tout d'un coup des travaux d'art visuel liés à un musicien. Je parlais de Damien de Roubaix, Picasso, Himmendorf, du Pierrot Lunaire, de Schoenberg. On va essayer de recréer ces mises en rapport. On va aussi travailler avec des vidéastes qui utilisent la musique ou l'écriture pour proposer des œuvres, alors que parfois, ce sont des peintres comme François Rouen. Enfin, on va essayer aussi de faire revivre les grands concerts. Et ça sera un moment très libre, la Fondation, où il faudra voir les choses sans aucun souci de convenance. On va essayer de retrouver cet esprit-là. 50 ans après, la Fondation a totalement rempli sa mission ? En tout cas, qui remplit totalement sa mission ? Quand on la remplit, c'est peut-être que c'est la fin et qu'on est mort. Donc, comme on dit, ce qui compte, ça n'est pas le but du chemin, c'est le chemin. Mais je crois qu'elle chemine bien, oui, par rapport à ce qu'avaient espéré ses fondateurs et cette incroyable ambition de laisser aux générations quelque chose qui dirait que l'art est une force matérielle, efficace, spirituelle, absolument essentielle pour notre vie, pour la vie en société, pour la compréhension du monde. C'était ça, la mission. En tout cas, elle la maintient.